L'OVSQ, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, est en fait un observatoire des sciences de l'univers, qui sont des composantes des universités particulières qui ont été créées il y a une trentaine ou une quarantaine d'années dans l'objectif de stabiliser nos activités dans le cadre de l'observation des milieux naturels et de l'astronomie. Nous avons décidé ces derniers temps d'élargir la base thématique de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin à des thématiques qui dépassent celle de l'observation des milieux naturels pour aller vers tout ce qui concerne l'environnement, le climat et le développement durable et en particulier l'observation des milieux sociaux et toute la recherche qui va tout autour sur la question de l'interaction homme-climat-société. L'OVSQ comporte plusieurs laboratoires. Le premier, le LATMOS, qui est un laboratoire essentiellement de physique de l'atmosphère. Le deuxième, le LSCE, qui lui est au CEA et qui est un laboratoire consacré à l'étude du climat et de l'environnement. Et deux autres laboratoires, RIDZ, qui est un laboratoire d'économie écologique et l'IFREA pour l'étude des zones arctiques. L'IFREA est l'Institut français des recherches et d'études arctiques en étroite coopération, en association avec les autres laboratoires de l'OVSQ. Notre contribution se situe pour l'essentiel dans l'étude des sociétés arctiques sur le plan historique mais aussi contemporaine. Nous sommes dans une des salles propres de l'ATMOS. L'ATMOS, c'est un laboratoire qui est rattaché à l'UVSQ et qui s'intéresse entre autres à la planétologie et à l'étude des planètes du système solaire. Le but de cet instrument, c'est d'étudier la composition de l'exosphère de Marcure, qui est l'équivalent de l'atmosphère, qui est une atmosphère très peu dense puisqu'on est très près du Soleil. On se trouve dans une des pièces qui se dit laboratoire logiciel de vol de Picard. La mission Picard est une mission qui a plusieurs instruments. L'instrument dont s'occupe l'ATMOS, c'est un télescope avec une caméra qui regarde le Soleil en permanence et qui va permettre d'une part de mesurer le diamètre du Soleil et d'autre part d'étudier la physique interne de ce Soleil. Vous êtes ici au sein de REEDS, un laboratoire interdisciplinaire en économie écologique, éco-innovation et ingénierie du développement durable. Au sein de l'OVSQ, REEDS constitue une interface entre les questions de science et de société dans différents domaines, changement climatique, biodiversité, territoire, agriculture, gestion côtière. Au niveau de la recherche, à travers le développement de supports pédagogiques et à travers les formations du Master 7, on cherche à valoriser les recherches de l'OVSQ. À l'OVSQ, il y a également des enseignements qui sont centrés sur un programme de Master, un domaine de Master, le Master 7, sciences de l'environnement, du territoire et de l'économie. L'idée, c'est de traiter des questions d'environnement et de développement durable en équipant les étudiants avec des outils qui leur permettront de rejoindre le monde professionnel de façon opérationnelle immédiatement. Il y a actuellement au sein du Master 7 quatre mentions, trois relevant directement de l'OVSQ, la mention ingénierie du développement durable, la mention interaction climat-environnement et la mention aménagement énergie et territoire. Il est important que non seulement on étudie les relations qui existent chez nous, mais aussi qu'on les compare avec d'autres populations qui ont d'autres soucis, d'autres organisations économiques, de façon à mieux cerner ce qui fait leur évolution et mieux comprendre comment nos sociétés réagiront aux modifications de l'environnement demain ou après-demain.